Je m'appelle Anne-Laure Gobert et je suis la propriétaire et naisseuse de Fiverr du Brèche qui gagne aujourd'hui le championnat des femelles 3 ans à Fontainebleau. Fiverr, c'est une jument de 3 ans forcément, qui est de la souche maternelle des Duchâteaux puisque les Duchâteaux sont en Champagne-Ardenne et que moi je suis originaire de Champagne-Ardenne. Avec Ito Duchâteau, Amande Duchâteau, toute la lignée qu'on connaît, on a commencé à travailler, je dis on parce que c'est mon papa qui est éleveur de chevaux et qui tout doucement me transmet sa passion et puis cette souche qu'il a travaillée depuis 45 ans. Donc c'est pour moi en tout cas, c'est une super émotion parce que c'est le résultat du travail de mon papa depuis des années. Donc Fiverr, sa deuxième mère, c'est bébé Duchâteau. Donc vraiment la lignée Duchâteau, la tente de Ito Duchâteau, avec toute cette souche. Avec son père organocyte. Donc c'est une jument qui est agréable mais qui a du caractère. La souche de toute manière a du caractère, mais elle réserve plein de surprises et elle est vraiment intéressante. On continue sur cette souche-là avec, cette année il y a eu trois naissances, l'année prochaine on en a sept normalement qui devraient voir le jour et on espère pouvoir continuer encore à faire plein plein de belles choses et à faire perdurer cette jolie souche. Moi j'ai commencé avec mon père, j'avais 13-14 ans à faire les jeunes chevaux. Donc à l'époque c'était monter et en liberté. Donc je montais les trois ans que je pouvais monter, soyons humbles. Et Fontainebleau, je groumais quand j'étais gamine chez Jean-François Lost. Et Fontainebleau, j'y viens depuis que j'ai peut-être 7-8 ans et après j'y passais toute la semaine et je groumais et on a commencé ensuite à faire les jeunes chevaux. Donc je crois que j'ai toujours connu le site de Fontainebleau. Et vu des super chevaux, préparé des super chevaux et en plus c'est un très très beau site. Alors forcément oui, c'est une superbe vitrine. Ça nous permet de valoriser vraiment tout le travail qui est fait depuis trois ans parce que derrière c'est énormément de travail quand même pour arriver jusqu'ici. Il faut passer le local, le régional et là on est là et on a des juges qui ont vraiment ce regard, qui sont vraiment des professionnels et qui vont valider ce travail et le crédibiliser et apporter un petit peu un tampon disant oui c'est un cheval de qualité. commercialement oui c'est intéressant parce que encore une fois c'est une vitrine donc ils voient les futurs cavaliers ou les personnes qui vont pouvoir exploiter parce qu'éleveurs à trois ans nous on va avoir tendance à passer la main mais notre rêve après c'est de revenir l'année prochaine et de l'avoir ici aux 4 ans et après aux 5 ans et de voir que ça continue à vivre et que des gens vont développer encore cette souche-là, tout ce travail et que ça va apporter encore plus à l'élevage puisque c'est une très belle vitrine. On ne s'arrête pas à le championnat des femelles 2018. on espère que l'année prochaine on sera peut-être encore ici et qu'on continuera à dire l'élevage du brèche c'est un élevage de qualité avec des chevaux qui ont un vrai potentiel et peut-être les fôles. Donc l'année dernière on était à Saint-Lô pour les fôles avec une pouliche et qu'on puisse encore valoriser grâce au travail de tout le circuit parce que c'est tout le monde qui essaye de valoriser justement le sel français mais que nous à notre niveau on participe à faire reconnaître le travail des éleveurs et puis le nôtre forcément. Sous-titrage Société Radio-Canada